Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Alors ne soyez pas trop étonnés du choix que nous avons fait, c'est un légume, c'est un épinard grimpant qui nous vient de Belgique, c'est la firme Wallow Green qui s'est employée, elle a multiplié une plante pleine d'avenir parce que vous savez que les légumes inusités sont toujours très recherchés et celui-là va pousser même à l'ombre et sans entretien et il va durer plusieurs décennies même Je laisse la place à plus compétents que moi pour en parler Merci, bonjour, donc ici je vous présente l'épinard grimpant vivace, l'Ablisia tamnomides C'est une plante d'Europe occidentale, ça vient du Caucase, de Géorgie, exactement comme le cerfeuil tout à l'origine Et donc ça va faire une souche comme une pivoine qui va résister très longtemps, 50 ans au plus on a trouvé des pieds de 100 ans, si je vous le rappelle bien ça va résister à moins 40 et ça ne va pas s'étendre comme un framboisier ça va rester compact vraiment comme une pivoine et chaque année ça va repartir de la souche, très vite au printemps, même parfois en perçant des 20 cm de neige en Finlande et ça va grimper, ça va grimper très vite sur 2, 3, 4 mètres s'il est bien mis Normalement les feuilles sont un peu plus grandes, mais là il est malheureux en peau Normalement les feuilles sont plus grandes, c'est pas fait pour pousser en peau Et donc l'intérêt, outre l'intérêt ornemental, à l'époque il a été sélectionné pour ça, j'y reviendrai peut-être Mais ce sont les feuilles, c'est un vrai légume délicieux Les feuilles qui sont normalement plus grandes, on peut les récolter au fur et à mesure On couper une fois ou deux la rosette toute jeune et la cuisiner Manger cru comme une salade ou cuisiner comme un épinard Et ça pousse à l'ombre La saveur est vraiment très douce, c'est encore plus doux, plus fondant, moins amer que certains de laitues du magasin Voilà, que dire de plus ? FCS F���ant Sous-titres par Juanfrjd 101 Merci.